C'est parti pour une nouvelle vidéo routine, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de routine sur ma chaîne, donc il est 8h32 et je vais vous montrer un peu, voilà mes étapes lorsque je me réveille, enfin on va dire c'est une routine de maman enceinte, donc en général je regarde toujours Whatsapp si je reçois pas des messages importants notamment de ma famille, ensuite je passe rapidement sur mon Instagram, Hasma Hijab Style, je regarde rapidement, je réponds à quelques messages, etc. Et je me lève parce que quand vous prenez le téléphone vous pouvez rester une heure comme ça, donc le matin je préfère ne pas perdre de temps et vraiment ce sont les deux choses que je fais, ensuite je sens si bébé bouge, si notamment il ne bouge pas, c'est important à la fin de la grossesse de vérifier les mouvements du bébé et je me lève, première chose que je fais comme d'habitude c'est j'ouvre les rideaux tout simplement, j'ouvre les rideaux, la fenêtre pour aérer un petit peu, même si encore une fois à Singapour il n'y a pas trop d'air, et ensuite je passe aux toilettes, comme tout le monde je pense, et vous allez voir que ma routine est hyper 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 simple, pour le corps j'aime bien utiliser du savon noir, donc du savon noir tout simplement avec un gant, ça me permet un petit peu de gommer la peau et de masser, ensuite pour le visage, routine hyper simple, je lave mon visage avec du savon d'Alep, ensuite je prends un coton et je passe un petit drôla de rose, et pour l'hydratation ça dépend des fois de l'aloe vera ou alors ma crème ici Aven que vous pouvez voir, pour hydrater mon corps, le beurre de carité sur mon ventre étant donné qu'avec la fin de grossesse ça tire énormément, et ma crème est scintive, alors ce matin pour le petit déjeuner comme vous pouvez le voir, très simple, omelette, un petit fruit, un pain complet, et mes compléments, j'essaie de ne pas oublier mes compléments, très importants, lorsqu'on est enceinte, ensuite je passe sur l'ordinateur, et là je réponds en général à vos commentaires sur Youtube, donc si vous ne me suivez pas, je pense que vous me suivez, Hasnabe, donc n'hésitez pas les filles à commenter, en général je réponds, ou alors je mets un petit coeur pour dire que j'ai lu votre message, je passe de nouveau sur mon Instagram Hasnahijabstyle, donc en général je vérifie le lien, si j'ai bien mis le lien de la dernière vidéo, et je check aussi le blog sur lequel je dois vraiment travailler, ensuite on passe au plus embêtant, plus long, le montage, donc j'essaie à chaque fois d'avancer niveau montage, et comme là je devais sortir, je me prépare, donc make-up franchement c'est pas systématique, mais là étant donné que j'avais un rendez-vous, donc je me prépare, et vous allez voir que c'est hyper simple, donc je pchite, j'aime bien pchiter mon visage, et utiliser une bébé crème, donc c'est pas du tout un fondin, c'est vraiment une bébé crème, pardon, histoire de me donner bonne mine, parce que franchement je suis crevée, vous êtes nombreuses à me dire, ah ça te voit super bien la grossesse, t'as un teint super lumineux ceci cela, mais non c'est le make-up les filles, donc un peu d'anticerne, je poudre le tout, vraiment ça me prend 5 minutes pas plus, un petit peu de blush, ce que j'ai pas précisé c'est que je mets de la crème solaire à chaque fois avant, une couleur pour unifier la paupière, puisqu'il fait très chaud ici, et j'ai remarqué que quand je ne mets pas une couleur, un fard à paupières, j'ai tendance à graisser des paupières, je redessine rapidement mes sourcils, un petit peu de mascara, et alors niveau rouge à lèvres, vraiment je tapote, c'est un rouge à lèvres de chez Colourpop que j'aime trop, et voilà les filles, donc je fixe mon hijab, et voilà, je suis prête, donc j'espère que cette petite routine vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bonne journée, bye bye ! Sous-titrage ST' 501